Donc l'ambiance. Et puis là c'est un cheval d'une tonne qui vous tombe dessus par contre. Oh putain, il n'est pas trop envie qu'il me tombe dessus du coup. Par dessus la troisième planche ! Putain, je vous ai dit que j'allais faire commentateur de boxe bientôt là ? Bah moi je le sais, mais Didier le reste à moi. Je crois que je lui ai dit mais je suis pas sûr. Et là il va faire bijoutier de croque marrant. Hein ? Peut-être. Bonsoir. 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 Vous allez bien ? Ah non, c'est pas grave. Ça va, ça va. Oh merde, attendu ! Ils cherchent qui ? Tout à fait. Mais je crois que je te connais. Pas possible. Mais si, tu étais le gars du corps du Véleur. Oui. Y'a pas si longtemps. On fait un petit, oui, un mois. César Alvarez, tu te souviens pas ? A quelle occasion ? Je me rappelle plus. Ah merde, ça, ça me blesse le cœur. Ben non, mais je vois beaucoup de monde. Oui, c'est vrai aussi. César, ça me dit quelque chose. L'ancien jour, il était pris en otage. L'ancien shérif, l'ancien conseiller je le dis, comme merde, la tartine elle est longue. Ouais. Ça va là quoi ? Ça va là quoi ? Ah d'accord, ben je m'en rappelais pas. J'ai parlé plusieurs fois, mais c'est pas grave. Non, non, mais j'ai une mémoire de merde, honnêtement. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas des soucis. Eh ben plaisir. C'est pratique toutes vos petites poches. Ah ben si. Et vous pouvez y mettre tous vos secrets. Exactement. Ben bien à vous quoi. Vous étiez pas habillé comme ça, si ? Le manteau, si, la centouille, non ? Ah d'accord. Ah ben écoutez. Bon après j'ai cherché souvent des mémois hein. Oui oui. Il n'y a pas des gracieux que moi d'écouter hein. Sinon ça va sentir le slip écartoleux après. Non il est pas là. Et qu'est-ce que vous faites en maintenant du coup ? Ah ben je travaille ici à la ferme. Oui. Ah la ferme ? Ah non. Ah ben je vous rappelle de vous. Ah ben c'est bien. C'est un peu comme la retraite quoi. D'accord. Moi aussi. Si c'est agréable. Oh ben moi toujours dans la sécurité. Ça vous plaît toujours ? Bah oui ça va. Ça me permet de rencontrer des gens hein. Oui je mange bien. Si parfait parfait. Ah oui. On était venu pour acheter à manger, j'arrive. Si allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben... Cherchez Monsieur Parker, il est pas là. Ah. Ah ah, je peux pas entrer sous le milieu. Ah ben si. Ah ah, trop drôle. Ah je suis mort de rire. Ah. Ah moi. Tous les civets. Nananer. C'est marrant ils ont pas fait de stock de civets aujourd'hui. Euh... Bon le reste pas. Au pire. J'ai même pas envie d'acheter. Oh non mais de toute façon j'ai pas acheté. Attends. Un, un cinquante. Non mais c'est bon. C'est bon. J'ai pris tous les civets. Attends. Tu voulais des civets ? Ah. Mais rien. Ha! Ah. Et à temins. C'est parti. C'est parti, la fin. A tut. je sais pas s'il y a vraiment une peignolle de viande par contre tu as l'une demoiselle c'est pourquoi il n'y a pas de cibé la mienne demoiselle c'est toi qui les faits ou pas les cibé est ce que vraiment quand il ya pénurie d'animaux sur le serveur est ce que il ya vraiment pénurie de viande réelle et est ce que vraiment vous pouvez pas cuisiner ou est ce que les admis ils font quand même pop de la viande pour que ce soit pas trop dégueulasse naya elle est dehors naya les deux mais je veux dire il ya vraiment pas de viande quand il n'y a pas d'animaux chasser genre là c'est vraiment la peignerie de la peignerie de viande pour de vrai non mais en vrai c'est juste parce que j'ai pris les dix derniers quoi mais ça se trouve les gens qui étaient là ils ont tous pris des cibé c'est possible ça se trouve il y en avait 100 et il ya dix personnes qu'on ont pris quoi j'ai pas regardé s'il reste de thé c'est quoi ces trucs de porc là que tu fais toi d'accord pas de soucis à finner restant en viande mais la viande c'est vraiment les chasseurs qui les trouvent quoi il n'y a pas là il n'y a plus le truc de porc machin tout acheter j'attends ma fille à la déco là non mais j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pris les dix cibé quoi mais c'est juste qu'il ya plus rien pour les autres quoi j'ai fait le salopin moi ça va quoi et pour ceux qui vont venir derrière ça il reste encore des trucs à manger à c'est ton pc qui a crash tu redémarre ou tu veux stop là ok ok je t'attends je t'attends assis sur la chaise gentiment on met une petite ziki elle disparaît dans la quatrième dimension la patrice saloon de road était obligé de faire des allers-retours pour vin de viande il va dormir un fréon va dormir ben je sais tu t'es connecté hyper tournage ensemble et tout espèce de fada elle est fada la pitchou la les autres ils nous ont vu rentrer on n'est jamais sorti c'est ça fait vraiment les gens mal poli qui sont sortis par l'arrière de la ferme pour les esquiver tu sais ok vas-y repose toi tu joues depuis mille ans ouais elle était au champ tout à l'heure elle est partie il ya une heure je crois à peu près je sais plus moi elle est tombée d'un seul coup et du coup je vais je les coucher derrière là ok alors comme ça ça fait là ça fait la cour aux dindettes papy vous pouvez répéter comment vous faites pour saisir la dindette non la dindette oui la dindette c'est la femme du dindon je suis fatigué ah bah j'étais pas loin de sortir le fusil il ya tellement pas d'animaux aujourd'hui qu'il faudrait songer à changer de vêtements papy une butte un peu une butte un peu haute il ya juste le chapeau qui dépasse oui oui c'est vrai ça tu vas attraper une émigrée de tout diable bah c'est déjà fait ah monsieur j'ai oublié de vous dire ça c'est déjà fait bon ça c'est déjà fait il appelle de quoi bah une fois je vais à la chasse dans les plaines là et je vais je vois une biche je m'accroupis je tends mon arc et là je vois une flèche qui arrive frôle la tête paf k.o. ah d'accord elle t'a juste frôlé la tête on est d'accord oui oui frôlé la tête d'accord et puis le chasseur au lieu de me laisser sur place s'enfoirer il m'a emmené puis il m'a promené partout avec le cheval merde et les docteurs me cherchaient partout oh waouh vous arrive toujours des trucs de fou hein monsieur papy hein tant qu'il a pas essayé de te vendre au boucher c'est déjà déjà des choses oui c'est déjà bien oui on attend qu'il a pas essayé de le dépecer oui ouais je sais pas mal au chien c'est vrai en tout cas on sait comment on fait pour dépecer bah une fête je peux apprendre si vous voulez je peux apprendre à dépecer ah oui je peux apprendre à dépecer papy moufette bah non il faut lever la main elle a demandé qui est le plus vieux de l'assemblée ah non non attendez lequel je vous avais entre 50 et 70 ah ouais il y a des chances que j'a plu ça c'est plus une fourchette c'est un râteau ça voilà j'ai rien que c'est une charrue là plus de 60 oh ça va voilà t'es plus proche de la fin que nous débuts quoi si ça c'est vrai ah bah toi oui le problème c'est que ça on le sait pas oui c'est vrai on sait quand on est mais on sait pas quand on meurt je sais pas quand on est moi je suis vous êtes vous ou je vais me coucher moi ah c'est déjà fait si mal à l'interpreuve ça ah t'as vu des gens ils sont vraiment plus patients ça fait plus d'une heure que je suis là donc forcément il s'en passe des choses et on a le temps d'en dire des conneries Oui, comme les dindettes. Oui, notamment. Ah bah je viens de... Oh putain, je suis vraiment fatigué, je viens de m'aperçoive de ma grosse connerie là. Mais quoi ça ? Laquelle est ? Bah une dinde, un dindon. Ah mais je croyais que t'avais... Ah mais on serait... Oui. Ah non mais... Oui, je sais pas que tu nous fais. Sinon, on va la remonter, oui.